Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief d'avant-match de la rencontre face à la Real Sociedad ce samedi au stade Anueta. Un match périlleux, un déplacement ultra compliqué. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord faire un petit détour sur notre victoire face à l'Inter ce mardi. J'en profite pour féliciter Ansouman Fati qui vient de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à seulement 17 ans. C'est incroyable ce qu'il est en train de battre comme record. J'espère vraiment qu'il va continuer comme ça, s'améliorer petit à petit et d'atteindre les sommets qui lui sont promis. Par ailleurs, j'aimerais juste les amis qu'on ne place pas trop d'attente en ce gamin. Je vous rappelle qu'il n'a que 17 ans. Je vois beaucoup de personnes dire qu'Ensouman Fati c'est déjà le prochain Messi. Il faut arrêter cette hype les amis, ça ne sera pas le futur Messi. On parle là peut-être du meilleur joueur de l'histoire. Messi, ce n'est pas rien. Ce n'est pas parce qu'il a 17 ans qu'il est précoce qu'il aura une carrière forcément à la Messi. Messi, je pense que vous ne vous rendez pas encore compte de ce qu'il est en train de réaliser sur le plan individuel sur ce sport. Je pense qu'il faut laisser Ansou grandir tranquillement, faire sa carrière et ne pas lui mettre autant de pression. Parce que s'il ne fait pas ce que Messi a fait, vous serez déçus. Alors que ce n'est pas forcément tout le monde qui aura une carrière à la Messi. Donc profitons juste de ce talent et arrêtons les comparaisons avec Messi, ça ne sert à rien à mon avis. Au-delà de Ansou Fati, ce sont les jeunes en règle générale qui ont beaucoup fait plaisir durant ce match contre l'Inter. Cela nous ramène à la problématique de la gestion des jeunes. Comme vous l'avez remarqué, Ricky Pudge a fait le voyage avec l'équipe à Milan. Tout ça pour se retrouver en tribune. Cela me permet de faire la transition pour parler de Takefusa Kubo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le jeune joueur de Mallorque qu'on a affronté le week-end dernier. L'histoire de Kubo est assez parlante par rapport à ce qui se passe réellement dans cette direction. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Kubo a été formé à la Masia. Et il est parti lorsque le club avait eu un problème avec les recrutements des mineurs. Et plein de jeunes ont dû quitter le club à cette époque. Le problème, c'est que lorsque cette suspension s'est terminée, Kubo est revenu au FC Barcelone. Et il aspirait à un meilleur salaire parce qu'il avait évolué. Il était devenu un joueur beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complet. Et naturellement, physiquement aussi, il avait évolué. Et Kubo s'attendait à un salaire, on va dire, d'environ 1 million d'euros. Le problème, c'est que le Barça a refusé de s'aligner sur cette offre alors qu'il crevait déjà l'écran. Et qu'il était convoité, donc naturellement, par tous les grands clubs européens. Kubo s'est donc attendu à avoir au moins une offre de la part du club pour qu'il soit en équipe première et qu'il fasse partie du turnover et qu'on le voit de temps en temps. Et là aussi, le club a refusé. Catégoriquement, ils lui ont dit que non, ça ne marchera pas. Naturellement, Kubo a décidé de partir. Il voit que le club ne fait aucun effort pour le retenir. Alors qu'il est bourré de talent, je pense que vous l'avez encore vu ce samedi face à Mallorque. Il était le joueur le plus dangereux de Mallorque. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que Kubo se faisait siffler à chaque toucher de balle, c'est uniquement parce qu'il a décidé de s'engager avec le Real Madrid. Comme je vous l'avais dit, Kubo était très prisé par les clubs européens. Le Real a donc sauté sur l'occasion et s'est offert la service de Kubo. Alors oui, on peut encore discuter des choix de Kubo, de s'engager avec le rival historique. Mais après, il faut aussi voir qui est responsable de tout ce cirque. La direction ne fait aucun effort pour conserver un des joyaux de la Masiya. Et on s'étonne qu'il décide de partir. Après, comme je vous dis, on peut ne pas être d'accord par le choix du joueur. Mais le fait est qu'il a décidé de partir parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au sein de la direction. Et ça, c'est quelque chose qu'on risque de revivre. On continue à gérer comme ça nos jeunes. Ricky Pudge, aujourd'hui, est le meilleur joueur de la B. Et regardez comment est-ce qu'il est traité. C'est très inquiétant parce qu'il s'agit là du futur du club. Et j'espère vraiment que cette direction dégagera au plus vite. On se concentre désormais sur le match qui nous attend ce samedi. Déplacement à Anoeta. Déplacement périlleux, comme je le disais. Un stade toujours difficile à manœuvrer pour nous. C'est incroyable. On a passé 10 années sans gagner dans ce stade. Bon, après, il faut relativiser parce que la Sociedad était partie en deuxième division. Ils étaient revenus. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on n'avait pas gagné dans ce stade. On l'appelait vraiment la malédiction d'Anoeta. Ce n'est pas pour rien. À chaque fois qu'on jouait dans ce stade, il y a des choses incroyables qui se passaient. On n'arrivait pas à les expliquer. C'est comme si, du jour au lendemain, on n'arrivait plus à jouer. Il y avait une équipe de l'autre côté qui était atteinte d'une force surhumaine. Et de notre côté, nous, on se faisait tout le temps démolir. Guardiola ou pas, Xavi, Iniesta, Messi, Neymar. Peu importe les joueurs qui jouaient dans ce stade, on arrivait toujours à se faire battre par la Real Sociedad. Je pense qu'on ferait jouer Pelé et Maradona à cette époque, accompagnés de Garincha et Socrates. Je pense qu'on aurait quand même perdu face à cette équipe. C'était juste pas possible. Il a donc fallu l'arrivée d'un type qui avait un mojo encore plus dangereux que tous les autres dans le passé pour enfin briser la malédiction d'Anoeta. Oui, madames et messieurs, Ernesto Valverde. Le même mojo qui a empêché de se faire virer depuis qu'il est là, à se prendre deux remontadas dans la gueule et d'être encore l'entraîneur du Barça. Je pense que c'est le même mojo qui a brisé la malédiction d'Anoeta. Je pense que même ce stade n'a rien pu faire face à Valverde. Comme vous pouvez le voir, nos deux derniers déplacements au stade d'Anoeta se sont soldés par des victoires. Et c'était plus arrivé depuis Belle Lurette. Donc je pense que Valverde est plus fort que la malédiction. On passe désormais au classement pour voir que c'est toujours aussi serré en haut entre nous et le Real Madrid. Au moindre faux pas, le Real nous passe devant avant le Classico qui arrive mercredi prochain. Et là, pour le coup, ce serait vraiment une mauvaise opération du point de vue psychologique et comptable d'affronter le Real au Camp Nou en position de faiblesse. Je pense qu'il faut absolument gagner ce match. Mais comme vous pouvez le voir, la Sociedad aussi est bien placée. Ils sont quatrièmes aujourd'hui et ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est une équipe qui gère bien ses finances et qui s'est bien renforcée au courant de ces dernières années. Ils ont enregistré l'arrivée de Mikel Merino en provenance de Newcastle, mais aussi la signature de Portou qui vient de Girona. Girona, je vous rappelle, qui était le club catalan qui est descendu en deuxième division, malheureusement pour eux. Ils avaient des joueurs de talent tels que Stouani, Portou et Christian Portou a donc finalement rejoint les rangs de la Real Sociedad. En plus de ces renforts de poids, ils ont aussi enregistré le prêt de Martin Odegaard qui est prêté par le Real Madrid. Lui, en ce moment, il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il n'arrête pas d'impressionner et il est venu renforcer un autre jeu qui était déjà occupé par Assyri La Ramendi. Donc, vous voyez un peu que cette équipe a de quoi faire. Ils ont vraiment bien investi et ils sont dangereux. C'est pour ça qu'ils sont à la quatrième place aujourd'hui. Ils pratiquent un beau football. Ils ont perdu contre le Real Madrid il n'y a pas si longtemps, mais ils ont quand même proposé des choses intéressantes. Donc, attention à cette équipe, ils n'hésiteront pas une seule seconde à nous replonger dans notre malédiction. On jette un coup d'œil rapide à leurs cinq derniers matchs pour voir qu'ils sont quand même assez solides. Alors oui, il y a la défaite contre le Real Madrid que moi je juge un peu anecdotique. Mais pour le reste, on voit qu'ils arrivent quand même à enchaîner quelques victoires de match nul. Mais c'est quand même assez solide, je dirais. De notre côté, on est vraiment dans une dynamique positive ces derniers temps. Ces dernières semaines, on a enchaîné quand même avec une victoire contre Dortmund, une victoire contre l'Atletico Madrid. Et ça commence à s'enchaîner. Je pense qu'on montre aussi des choses intéressantes dans le jeu depuis quelques matchs maintenant. Et ça serait vraiment bien de continuer sur la lancée. On jette un petit coup d'œil rapide au classement débuteur pour voir que l'Alien est déjà de retour sur son trône. Il a pris des vacances, il est parti à Ibiza, il est resté un peu plus longtemps que tout le monde. Et là, il est revenu détruire tout le monde et reprendre sa place. Donc Messi, c'est incroyable. J'ai l'impression en fait qu'il peut passer une demi-saison sans jouer, qu'il reviendrait mettre tout le monde d'accord en deuxième partie de saison. Je ne sais vraiment pas si vous réalisez ce qu'il fait, mais ce sport est juste trop facile pour lui. Il n'arrête pas de le prouver d'année en année. À chaque fois, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbler, tout ce que vous voulez dans tous les secteurs de jeu. Messi est au-dessus du game. On passe à la formation probable que Ernesto Valverde choisira pour cette rencontre. La quasi-totalité des joueurs ont pu se reposer durant la semaine parce que c'est plus les jeunes qui ont joué face à l'Inter, même si quelques titulaires ont aussi joué. Mais c'est de bonne augure parce que tout le monde est censé être frais. Donc moi, je pense qu'il partira avec Ter Stegen dans les buts, Sergi Roberto à droite, Gérard Piqué de retour dans l'axe avec Clément Langlais. Je pense qu'à gauche, il partira encore une fois avec Junior Firpo, à moins que Jordi Alban ait l'accord médical. Même là, je ne pense pas qu'il partira titulaire parce qu'il revient de blessure. Au milieu, je pense que ça partira avec du classique, Busquets, Frankie de Jong. Et de ce que je vois ces dernières semaines, j'ai vraiment l'impression que Rakitic a retrouvé une place de titulaire. Donc je pense qu'il partira avec un milieu Rakitic, Busquets, Frankie de Jong. En attaque, ça va aussi être du classique. Je pense qu'il partira avec du Messi, Suarez, Griezmann. Je ne sais pas si Arthur est blessé, mais ça me ferait vraiment de la peine de le voir perdre sa place au détriment de Rakitic. Parce que je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel. Il pourrait vraiment nous apporter beaucoup plus que le Croate. Donc j'espère vraiment que c'est une situation temporaire. À moins que Rakitic ne saisisse sa chance, ce qui m'étonnerait. Mais sait-on jamais. On passe désormais au sondage réalisé. Vous avez voté énormément. Et je vois que plein d'entre vous s'attendent à une victoire difficile. Même si d'autres voient une victoire facile. Je pense que c'est quand même assez représentatif de notre momentum. Moi, je partirai plus sur une victoire difficile aussi. Je pense qu'on s'en sortira. Je pense qu'on gagnera ce match. Et je donne ma prédiction. Ça va être 2-1 pour le Barça. En espérant que ça soit une victoire. Et qu'on soit prêt pour le Classico mercredi prochain. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez de ce match. Moi, je m'attends vraiment à un match quand même assez serré. J'espère qu'on verra une prestation convaincante dans la lignée des derniers matchs. Et ça serait pour le coup la meilleure façon de préparer le Classico qui nous attend. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si le contenu vous plaît. Moi, vous savez, je n'arrêterai pas de mettre du contenu comme ça régulièrement, fréquemment. Que ce soit des débriefs d'avant-match, d'après-match, de l'actualité du club ou quoi que ce soit. J'adore discuter avec vous dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tous les commentaires un par un. Même les commentaires les plus désagréables. J'essaie quand même de trouver du temps pour vous répondre. Donc, si vous avez des choses à dire concernant les matchs, concernant quoi que ce soit. N'hésitez pas à les partager dans la section commentaires. Je serai là pour vous répondre. Merci encore une fois de m'avoir suivi. La chaîne est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Je ne m'attendais pas à ça au début quand je lançais ce projet. Je savais que je ne lâcherais pas. Mais je ne savais pas qu'il y aurait autant de succès rapide auprès de l'audience. Donc, je tiens vraiment à vous remercier du fond de cœur. Merci d'être là. On se retrouve pour la vidéo débrief d'après-match de la rencontre ce samedi. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très bientôt.